Eh salut, ça va ? Vous savez, moi je suis un mec qui suis tellement cool que j'ai des t-shirts avec des estampes japonaises dessus et oui, ça les gars, c'est du Yoji Yamamoto un petit soupule de chez Yoji Yamamoto et si vous n'avez pas la ref, la ref, la ref j'ai la langue qui fourche, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est une vidéo qui parle très bien je vous promets que c'est une vidéo qui parle très bien pourtant je l'assure, je suis sobre, c'est juste un petit café Non mais pour rien vous cacher, j'ai passé un petit moment à Ikea avec les enfants aujourd'hui et ils sont mignons mes enfants, ils sont très mignons mais vous savez, des fois je dois vraiment prendre sur moi pour avoir l'air d'un papa sympa avec mes deux enfants qui sont en train de faire le bazar partout etc et j'essaie de... voilà, ça apprend la patience les enfants vous voyez, ça apprend la patience bref, ce que je disais ce que j'étais sur le point de vous dire c'est... oui on parlait de la ref, donc finalement c'est pas très important ceux qui ont la ref l'auront, ceux qui ne l'ont pas devront avoir cette ref et donc ce dont je voulais vous parler c'était pas de Cyclips ou de Yoji Yamamoto c'était de... voilà, vous voyez il y a encore des gens qui viennent sur cette chaîne et pensent m'apprendre la vie en matière d'investissement vous avez le droit, c'est super intéressant mais les gens qui viennent pour me dire tiens c'est bizarre, tu as une stratégie à dividende mais ne sais-tu pas que ton dividende en fait c'est l'entreprise qui prend une partie de son argent pour te le donner et d'ailleurs le jour du versement du dividende le cours de bourse baisse du blablabla les gars, ça c'est vraiment le niveau zéro de la connaissance d'investisseurs et je soupçonne d'ailleurs des gens qui viennent me dire oui la stratégie de dividende n'est pas la plus efficace etc je soupçonne ces gens de ne même pas investir je pense que c'est des gens qui ont entendu un mec parler d'investissement une fois et ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir faire la leçon au roi de l'investissement à savoir les investisseurs dans les dividendes et ça je vais vous le prouver en fait je vais vous le prouver c'est l'objectif de cette vidéo je sens mon ton est un peu taquin sachez que je vous aime tous beaucoup quelle que soit votre stratégie d'investissement que vous investissiez croissance, crypto, immobilier ce que vous voulez vous êtes les bienvenus pour moi ce qui est important c'est que vous ayez pris conscience de l'importance de pouvoir commencer à bâtir votre avenir financier voilà après le reste on fait ce qu'on veut et donc moi mon travail c'est de enfin ma passion c'est la stratégie dividende et je vais essayer de la défendre pourquoi ? parce que je pense que c'est la meilleure stratégie et après vous pourrez essayer de contre-argumenter mais voilà on va se faire ça alors de quoi on va partir pour parler de cette stratégie d'investissement dans les dividendes ? on va parler d'un petit papier tout simple que vous pourrez trouver sans problème un papier de Morgan Stanley je crois que c'est un mec qui bosse chez Morgan Stanley et donc le papier est gentiment intitulé les dividend stocks tend to outperform et j'ajouterais que les dividend investors outsmartent les autres investisseurs alors le mec il est private wealth advisor je pense que c'est un mec qui se met bien c'est qui ? Christopher Poche le mec il porte bien son nom quoi il porte bien son nom bravo mon gars bravo Christopher Poche tu es un excellent private wealth advisor donc il nous dit que ça fait 35 ans qu'il est dans l'investissement professionnel il a lu tous les livres importants les études les recherches académiques et il y a un gros consensus quittant à montrer que sur le long terme les dividendes stocks battent les non dividendes stocks ça c'est un constat si vous voulez c'est un constat c'est là et en fait si vous voulez c'est assez simple de comprendre pourquoi les entreprises à dividendes donc les entreprises qui versent des dividendes de façon croissante ce sont des entreprises qui sont bien établies et qui font rentrer beaucoup de cash c'est des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent vous pouvez pas verser un dividende si vous versez beaucoup d'argent alors que quand vous prenez le lot des entreprises qui ne payent pas de dividendes bah dedans évidemment vous avez une petite partie d'entreprises de croissance qui vont faire x10 x100 etc mais la plupart du temps c'est des entreprises qui sont au tout début de leur aventure et ne vont pas aller bien loin ou sinon vous allez avoir des entreprises qui ne peuvent pas payer un dividende parce qu'elles sont simplement pas les moyens donc c'est assez logique de se dire que en tant que groupe les entreprises qui payent un dividende sont plus performantes que les entreprises qui ne payent pas de dividende et ce qu'on va faire ici c'est qu'on va aller un peu dans le détail donc lui il donne les trois raisons pour lesquelles les entreprises à dividende offrent de meilleurs rendements pas des meilleurs rendements même des meilleurs retours votre argent va grandir beaucoup plus quand vous le mettez dans des dividendes stock donc des entreprises à dividende que si vous essayez d'éviter les entreprises à dividende alors qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit d'abord que les entreprises à dividende ont de meilleurs revenus elles ont de meilleurs revenus et you can't fake cash vous pouvez pas jouer avec ça donc qu'est-ce qu'il nous explique ? donc lui c'est un mec qui est un peu un insider et il explique que vous avez beaucoup d'entreprises qui jouent avec leurs finances donc ça veut dire qu'ils vont essayer trimestre après trimestre quand ils doivent rendre leurs finances de faire tout un tas d'ingénierie comptable pour vous faire croire que tout va bien il y a plein d'argent qui rentre etc. tout se passe bien mais en fait ça se passe pas si bien que ça il parle notamment d'une pratique que quand vous avez une entreprise qui a un trimestre où elle fait des records de bénéfices ce qu'ils vont faire en général c'est qu'ils vont masquer une partie de ces bénéfices et ils vont les faire réapparaître dans une période où l'entreprise se casse la figure pour montrer non non mais notre entreprise fonctionne très bien regardez tout se passe bien dans cette période de creux etc. alors que quand les entreprises vous versent des dividendes c'est concret c'est palpable et ils peuvent pas vous masquer ça parce que de toute façon l'entreprise doit vous payer un dividende elle doit produire du cash elle doit produire du cash on ne peut pas tricher avec ça et donc les entreprises qui payent des dividendes croissants doivent avoir des revenus croissants donc c'est aussi simple que ça vous savez qu'une entreprise qui verse un dividende croissant est en bonne santé financière elle peut avoir l'air en bonne santé financière sur le papier mais au fond on ne sait pas ce qu'il y a au fond des tiroirs alors ce qu'il explique ensuite c'est que le dividend yield donc le rendement du dividende peut soutenir une action pendant un market crash et donc il vous dit bah voilà c'est tout simple de comprendre ça imaginez que vous avez deux entreprises une entreprise qui paye un dividende de 2.75 75 vous voyez c'est ce qui me vient le plus rapidement parce que j'ai passé beaucoup de temps en Belgique j'embrave tous les belges s'il y a des belges qui regardent ces vidéos j'ai passé des moments merveilleux en Belgique à Bruxelles c'est un pays qui sera toujours dans mon coeur et je suis un avocat de la Belgique et j'y retournerai peut-être peut-être qu'on se réinstallera à Bruxelles quand les enfants seront ados parce que c'est peut-être à Leuven aussi parce qu'il y a une bonne université à Leuven à Gans aussi donc en tout cas la Belgique Bruxelles tout ça je recommande la côte belge évidemment la côte belge j'ai passé des moments très agréables à Knoch moi je suis Knoch je vous avoue il y a des gens qui disent ouais non la panne faut aller à la panne faut aller à Ostend faut aller à Blankeberg je le prononce mal j'imagine faut aller au Coq et tout non les mecs c'est Ostend franchement c'est non c'est pas Ostend c'est Knoch Knoch c'était de la balle pourquoi Knoch c'est de la balle ? parce que déjà vous avez des maisons qui sont absolument magnifiques et vous avez un coin avec de la nature vous avez un coin avec de la nature qui est assez préserveux vous pouvez faire des petites balades comme ça dans la campagne et c'est ce qui manque le plus sur la côte belge parce qu'elle est quand même super bétonnée donc c'est assez chic et puis il y a des jours où la mer est vraiment belle c'est agréable les plages sont immenses c'est très sympa il y a plein de cafés il y a plein de cafés sympas notamment à Eist entre Knoch enfin voilà juste à côté de Knoch vous avez un endroit où j'aimais beaucoup aller c'est un club de voile un yachting club et là c'était vraiment très sympa de prendre son petit café dans le sable qu'est-ce qu'on est en train de dévier oui mais par contre il y a un truc qui est peut-être encore mieux que la côte belge vous allez un tout petit peu plus haut vous allez à Slois donc la ville écluse aux Pays-Bas et à 10 minutes de là vous avez une station balnaire qui est très très sympa et là pour le coup vous avez des vraies dunes donc voilà j'ai aussi passé pas mal de temps aux Pays-Bas on embrasse les Hollandais on embrasse d'ailleurs toute l'humanité je vous aime tout va bien donc on en était comment est-ce que j'ai fait pour eux ah oui on est parti de 75 on est parti de 75 c'est pour ça qu'on a fait cette grosse digression donc Christopher Poche nous dit d'un côté vous avez une entreprise qui paye un dividende de 2,75 de l'autre côté une entreprise qui ne paye pas de dividende imaginez que la bourse se crache de 50% vos deux stocks perdent 50% et donc qu'est-ce qui se passe bah vous avez un de vos stocks qui a fait moins 50% et votre autre stock ok il a fait moins 50% mais il continue de vous payer et en plus si vous l'achetez à ce prix là votre yield est maintenant à 5,5 donc il devient très intéressant et donc le cours va avoir tendance à être soutenu par les acheteurs parce qu'il y a plein d'acheteurs qui vont rentrer en se disant ah mais c'est cool en fait là j'ai un meilleur rendement donc le dividende va attirer plus de gens et ça va avoir tendance à faire que les gens non seulement vont garder leur dividende stock pendant les périodes de crise ce qui va soutenir le cours et ça va également attirer d'autres personnes finalement ce qu'il nous dit c'est que les entreprises qui versent un dividende sont mieux gérées le management est de meilleure qualité pourquoi ? parce qu'ils doivent faire beaucoup plus attention à l'argent quand c'est public que vous êtes une entreprise qui a un dividende aristocrate donc une entreprise qui a payé un dividende depuis 25 ans une entreprise qui a payé un dividende depuis 50 ans oui by the way ce dont on parle je pense que c'est pas éligible au PEA vous voyez les entreprises françaises elles sont bien mignonnes mais les dividendes d'aristocrates européens ça me fait doucement rigoler non non on parle d'entreprises qui sont capables de vous payer un dividende tous les trimestres pas une fois par an si tac 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 le machin truc moins de 50% de je sais pas quoi non non une entreprise les entreprises dont on parle ce sont de belles entreprises américaines qui sont capables de vous payer un dividende tous les trimestres de l'augmenter tous les ans comme une horloge et parfois de vous payer des dividendes spéciaux ok voilà donc on parle de ça et une entreprise donc qui doit payer un dividende croissant et qui doit payer un dividende tous les trimestres bah voilà c'est une entreprise les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi avec l'argent dans une boîte de croissance t'inquiète etc bah vous allez avoir souvent des espèces de bonus un peu obscurs un peu masqués etc vous allez avoir plein d'argent qui va arriver comme ça bim bim dans les poches de ceux qui la gèrent alors que quand une entreprise doit payer un dividende voilà c'est elle est obligée d'être bien gérée de faire très attention à l'allocation de leur argent et moi je préfère ça parce qu'à un moment il faut rappeler c'est qui le patron c'est qui le patron bon sang le patron c'est nous c'est nous qui mettons les thunes pour être propriétaires de l'entreprise donc on n'a pas envie que les gens qui managent notre entreprise fassent n'importe quoi avec jouent avec et là il y a toujours des gens qui disent oui mais Berkshire Hathaway c'est une entreprise qui ne paye pas de dividendes je remercie Christopher Poche Christopher Poche nous dit que Charlie Munger donc vous savez Warren Buffet enfin Warren Buffet Berkshire Hathaway la holding de Buffet est gérée par Charlie Munger et Warren Buffet et ce que Munger dit c'est que la meilleure chose à faire après sa mort et la mort de Warren Buffet s'ils veulent que Berkshire Hathaway reste une bonne entreprise c'est de commencer à verser un dividende c'est de commencer à verser un dividende comme ça le management ne va pas commencer à faire absolument n'importe quoi le dividende en fait ça vous protège c'est un garde-fou en fait contre un management qui fait n'importe quoi le fait que vous ayez un manager qui soit capable d'investir systématiquement le cash pour acheter d'autres entreprises pour pouvoir faire de super investissements etc c'est exceptionnel parce que l'erreur est humaine et donc un manager comme Warren Buffet vous en avez un dans le monde vous avez une personne dans le monde qui est capable de réinvestir l'argent de la boîte de sorte que ce soit bien meilleur que si elle partageait l'argent avec les actionnaires donc voilà si même Charlie Munger le dit que la meilleure manière de faire que Berkshire ne se casse pas la figure après leur mort c'est de commencer un dividende voilà le dividende c'est un garde-fou contre le mauvais management ensuite il part un peu dans des trucs du type voilà on a tous à l'esprit voilà imagine si j'avais investi dans Tesla quand ça coûtait 10 balles ou je sais pas quoi si on avait réussi à choper cette espèce de gros stock donc cette entreprise de croissance qui est capable de faire x10 x100 etc le fait est que vous avez l'immense majorité des entreprises t'inquiète ça va monter qui ne versent pas de dividende qui ne feront rien et voilà si vous prenez c'est ce qu'ils disent et si vous prenez le groupe voilà imaginez que vous créez un indice vous créez un indice IPO donc un indice dans lequel vous mettez les entreprises qui viennent de faire leur introduction en bourse cet indice se fait absolument éclater par l'indice composé par les entreprises qui versent un dividende donc voilà tout ça pour vous dire que c'est un fait les entreprises à dividende surperforment les entreprises qui n'en versent pas c'est un fait c'est comme ça et maintenant vous savez pourquoi maintenant vous avez les raisons donc la prochaine fois que quelqu'un me dit dans les commentaires oui ne sais-tu pas que quand une entreprise détache le dividende tu perds immédiatement une partie de blablabla non non ce qui se passe quand une entreprise détache un dividende c'est que le trimestre d'avant elle a fait beaucoup plus de cash qu'elle ne peut en investir qu'elle ne peut en utiliser pour payer sa dette payer machin truc etc et je préfère que cet argent arrive directement dans ma poche qu'il arrive n'importe où d'autre n'importe où ailleurs et de toute façon cette entreprise va continuer de grandir elle va continuer à faire des bénéfices et elle va grandir faire des bénéfices et d'autant mieux gérer que cette entreprise a cette obligation de me verser régulièrement un peu d'argent voilà de toute façon évitez dans les commentaires de me dire ne sais-tu pas que partez du principe que je sais ce que vous savez mais que je sais aussi ce que vous ne savez pas non j'arrête les mecs j'arrête vous avez tout à fait le droit d'avoir une autre stratégie que la stratégie à dividende voilà c'était comme ça je me suis comme ça j'ai bien défendu ma stratégie maintenant vous pouvez vous pouvez en discuter en tout cas voilà vous savez moi ce que je fais ce qui m'intéresse c'est ça ce qui m'intéresse c'est de pouvoir me focaliser sur ces métriques qui sont très simples voilà je regarde vous voyez moi je regarde ça je regarde est-ce que mes revenus en dividende augmentent de façon régulière voilà une entreprise qui aurait des revenus qui augmentent comme ça j'aurais envie d'investir dedans j'aurais envie d'investir là-dedans et si on se met en base annuelle bah voilà en 2020 j'ai gagné 346 euros en dividende en 2021 j'ai gagné 1127 euros en dividende cette année n'est pas encore finie j'ai déjà gagné 1317 euros en dividende donc voilà on va faire encore une belle année et au moins je sais sur quoi me focaliser j'ai envie que mon revenu passif augmente mois après mois augmente année après année et c'est pour ça que j'investis dans de belles entreprises à dividende et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir et pas en vous limitant à des investissements chez Orange chez Pernod Ricard ou chez Yoplait et bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le courtier que j'utilise et en suivant ce lien vous pourrez commencer à investir en bénéficiant d'une action gratuite et vous pourrez investir dans tout voilà vous pourrez investir aux Etats-Unis vous pourrez investir en France en Europe en Asie vous pourrez investir dans de super ETF mais voilà si vous vous préférez investir dans la banque postale ou dans l'eurotunnel c'est votre truc c'est comme vous voulez de toute façon vous êtes libre le plus important c'est que vous investissiez et que vous ne fassiez pas n'importe quoi prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news